Dans l'animé, comme vous l'avez vu, un vieil homme au nom de Garp a prendu son poing et il a balancé une bande nucléaire. Dans le manga, comme vous l'avez vu, il y a des gens qui sont invulnérables. Comment il s'appelle le mec là, en forme d'araignée ? Ah c'est Saturne ? Ouais Saturne, Mars. Le mec est littéralement invulnérable face à un Luffy en Gear 5 qui était censé être cheaté sa mère. Et le mec invulnérable se fait one shot par Imu derrière. Allez hop, toujours plus. Et Imu, hop, il y a Sorat qui arrive derrière. Il l'amère dans sa cave et son daron le tabasse et elle est morte. C'est ça, et du coup il se retrouve à Brazzaville pour une nouvelle aventure. Oh grave, exactement. Multiverse. Vous allez dire qu'il y a été l'univers, ça c'est incroyable, c'était rapide. Mais tu vois, c'est le bordel, donc moi j'aimerais bien un peu qu'on fasse un point là. Qui est le plus fort ? Est-ce qu'on pourra même faire un classement ? C'est Gaïmon. Et il y a aussi le daron de Shanks qui est venu. Et encore, de daron, on ne sait pas vraiment si c'est le daron. La rumeur du daron échange lui-même, tu vois, il y a tellement de monde là qui est surcheaté que voilà, on ne sait pas trop. Toi Sorat, la sage parole. Alors, est-ce que je peux me permettre ? Mais permets-toi. Je t'avais dit quelque chose hier, maintenant je vais en parler. Oula. Est-ce que vous connaissez Fischer Tiger ? Oui. Moi j'ai un grand combat sur les réseaux sociaux, j'ai fait des lives, j'ai débattu contre des créateurs de contenu sur One Piece. Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que Fischer Tiger est niveau Yonko et j'ai des arguments. Voilà. Essayez de me contente. Attendez. C'est qui l'est déjà dit ? C'est le chef de l'équipage du Soleil. Exactement. Celui qui a libéré l'ancien équipage de Jim Blay. L'ancien chef des hommes poissons. C'est ça. En fait, il a libéré les otages des tenues orbitaux. Il est parti à Marie-Joua foutre le bordel. Je t'explique de façon plus épique. Marie-Jouaise. Après la riverie, on sait qui il y a là-bas. Les Amiraux, le Gorosei, l'Imsama, les Chevaliers Divins. Fischer Tiger, je peux me permettre des termes bien... Vas-y, dis les termes. Il est arrivé avec sa bite et son couteau. Et il a libéré tous les esclaves de Marie-Jouaise. Personne ne l'a arrêté. Don Boa Hancock. Don Boa Hancock et ses sœurs. Et ses sœurs. Et il est parti de Marie-Jouaise. Il s'est taillé. Il a vécu sa vie avec l'équipage du Soleil. Ouais. Et tu penses qu'il n'est pas mort ? Non, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort bien après. C'est ça. Fischer Tiger qui slaye Marie-Jouaise alors qu'il y a les Chevaliers Divins là-bas. On les a vus intervenir pendant la réverie. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu contre Fischer Tiger ? Parce qu'il était trop fort. C'est la seule raison. Peut-être qu'il s'était occupé quelque part. Ça s'entend. Marie-Jouaise, c'est petit, je pense. C'est à la taille d'argent. Après, c'est pareil. En vrai, je ne suis pas sûr qu'il soit au niveau Yonko. Parce qu'en vrai, je suis d'accord, il est parti sauter Marie-Jouaise. Mais pendant la réverie, il y en a d'autres qui l'ont fait. Voir des vieux révolutionnaires. Genre, quand tu regardes l'équipage des Révots, il y a Sabo qui est du coup le deuxième et qui est là et qui a fait un massacre total. Mais comme les autres commandants. Et pourtant, ils ne sont pas d'un niveau incroyable, incroyable. Donc, je me dis, si Fischer Tiger l'a fait, d'autres l'ont fait après. Je ne suis pas sûr que ça justifie forcément qu'il soit au niveau Yonko. Déjà, Fischer Tiger, il était seul. Oui, il était solo. Peut-être que la réponse est super simple. Immon n'a pas voulu qu'on l'arrête. Peut-être qu'elle avait un intérêt à ce que tout ça se passe. Là, tu fais ce qu'on appelle de l'interprétation. Moi, je prends les faits. Moi, j'en prends les faits. Attends, attends. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Là, tu me mets le doute parce que je revois les scènes. Et je me dis, j'avoue, il est venu tout seul. Mais toi aussi, tu fais de l'interprétation. Parce que peut-être, dans le sens où tu prétends qu'il a le niveau Yonko parce qu'il a réussi à libérer les esclaves à Marie-Joua. C'est vrai que Marie-Joua, quand même, c'est la Terre Sainte. Il y a les cités de France là-bas. Tu ne rentres pas comme ça, comme si c'était le monoprix. Il a escaladé Redline à la main. Parce que Marie-Joua, au sommet de Redline, il a escaladé tout Redline à la main. C'est le toit du monde. Il arrive pour libérer les esclaves. Mais tu interprètes aussi. Parce qu'on n'a aucune info qui tend vers ce que tu dis. Après, on peut dire la même chose. On spécule tous. Shiki a été le premier à ses body dependant. Shiki, c'était un Yonko. C'était un Yonko à son époque. Il n'était pas considéré comme Yonko. Si, totalement, c'était un Yonko. Il était niveau Yonko. C'était un des possibles rivaux de Roger. Il était dans l'équipage d'Erox. C'était pas n'importe qui. Oui, c'est pas n'importe qui. Mais tu vois, c'est le seul qui a réussi à s'évader, dependant, le truc qui n'avait jamais été fait depuis lors. Comment il s'appelle, le méchant, dans Stampede, déjà ? Shiki, c'est lui. Ah non, dans Stampede. Non, c'est... C'est de la poulette. On est d'accord, dans Stampede, il est sur-chitté. Mais il se fait battre. Oui. Si on l'a amené, maintenant, là, avec Garp et son Galaxy Impact, avec Luffy et son Gear 5. Non, jamais. Ça dépend, c'est canon ou pas ? C'est le relou. En fait, c'est des semi-canons, tu vois. Mais pourquoi c'est pas canon ? C'est la ref. C'est la ref. Bisous au chef Otaku. Mais pourquoi c'est pas canon ? Eh bien, écoute, laisse-moi t'expliquer. Et du coup, ce qui est bien, c'est pareil, là, ce qu'on a eu avec One Piece Red, le dernier. Uta n'était pas canon. Elle est devenue, parce qu'on l'a vue dans une case vite fait, dans un chapitre. Et on apprend surtout le nom de Fingerland. Et on apprend que, du coup, comme disent Uta et la fille de Shanks, le nom de Shanks, c'est Fingerland. Et du coup, on fait les parallèles comme ça. Ouais, ou c'est sa fille adoptive, tu vois. Ouais, mais tu vois. Après, il y a toujours, dans One Piece, on ne sait jamais. Bah, ouais, oui, c'est relou. Mais il me semble que c'est le cas, que c'est sa fille adoptive. C'est sa fille adoptive, effectivement. Je ne sais pas si ça a été officialisé, je ne sais plus. Mais justement, tout le monde dit, le fil a crié déjà sur Twitch. Il a dit, oh, mais c'est Uta, la fille de Shanks. Parce qu'il l'a rencontrée quand elle était petite. Après, pour revenir à ce que dit Sorad, à partir de quel moment tu peux évaluer qu'un personnage a le niveau d'un Yonko ? C'est ça qu'il faut se poser. Le concept du niveau d'Yonko, même le niveau d'Yonko, il a changé. Parce qu'on est obligé, après, c'est le manga qui doit avancer, tu vois. Mais je pense que peut-être qu'un Yonko de l'époque de Marineford, ce n'est pas un Yonko de maintenant. Parce qu'un Yonko, pour moi, ce n'est pas que sur la puissance. Exemple, c'est sur l'impact et aussi l'équipage et ton influence. Regarde Baggy. Bah oui. Tu vois, c'est... Baggy, ce n'est pas le personnage le plus fort, mais pourtant, il a une importance. Et aujourd'hui, contre eux. Après, attention. Après, je mets une parenthèse, c'est quand même le perso préféré d'Oda. Donc forcément, voilà, tu vois. Il y a un comique dessus. Non, mais il y a un comique dessus. Mais en fait, pour moi, il y a aussi la puissance, certes, mais aussi l'influence que tu apportes dans le monde et le poids que tu as. Et ça aussi, en fait, être Yonko, pour moi, c'est quelque chose de dissuasif. Si on te met Yonko, c'est parce que tu représentes un danger, pas que dans ta puissance, mais dans ce que tu représentes en tant que personne. Et ça, ça joue. Niveau puissance, il y a Miyok, qui est considéré comme le plus grand sabreur dans One Piece. Il a dit que le pouvoir de Luffy était le plus puissant. C'est qu'il arrive à réunir le monde entier à sa cause. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que Luffy ne serait pas le plus puissant juste parce qu'il arrive à retourner tous les méchants pour qu'ils deviennent ses potes ? Je remets le débat. Bagarre, un contre un. Parce que sinon, il y a... Le plus puissant, c'est vrai, on a oublié ça. On parle de puissance. Moi, moi, je... Ok. Là, on parle de bagarre, les gars. Tu confrontes qui et qui. Vas-y, dis-nous. Si c'est un contre un. Non, je demande justement qui est le plus puissant dans One Piece actuellement. Moi, pour moi... Pour moi, franchement, Shanks, il est... Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré plein de trucs. T'as vu ? Je suis d'accord. Il y a, allez, un an, deux ans, on pouvait encore dire, oui, mais Shanks, vas-y, on n'a rien vu. Avec ce qu'on a vu, sans transpirer, avec ce qu'on a vu dans le chapitre où il est venu, il a giflé gentiment, là, le petit... Le kid, là. Le kid, en plus, petit l'enfant, là. Mais même avant. Mais même avant. Mais oui, mais avec ce qu'il a fait. Sur Wano. Mais oui. Déjà, ne serait-ce que rien, tu te remets déjà en contexte, rien que quand il arrive sur le bateau de Barbe Blanche, le bateau se fissure. La moitié de l'équipage, il est out of stock. De ouf. Il reste, tu sais, il reste juste les mecs qui sont un peu plus puissants, tu vois. Mais fin. Oh, le terrain. Autos stock. Les formations professionnelles. Attends, mais... Non, tu sais ce que je veux dire ? Déjà, il arrive là. Après, le mec arrive sur Marineford. T'as Kobi qui a de doigts de mourir, mais il voulait que la guerre s'arrête. Le mec débarque, il dit, les gars, arrêtez vos conneries, c'est fini. Sengoku qui dit, parce que tu l'as dit, on arrête. Il fait, par contre, on garde les corps sans que s'il fait. Mais t'as rêvé. Les deux corps, je les récupère. Ils vont avoir une sépulture. Ok, c'est bon. Il arrive après la guerre. Tout le monde est fatigué. Il a géré Kaido. Il a géré Kaido. La guerre, elle était encore... Il a géré Kaido. En fait, c'est ça. Il m'en dit. Kaido, il voulait s'en mêler. Il est arrivé. Il a bloqué Kaido pendant une semaine. Il est venu. Aucun dégât. Pas d'état de fatigue. Rien du tout. Il arrive. Il fait, ouais. Hé, la guerre, elle est finie. Les gens, ils ont dit, ok, c'est fini. Et au contexte où là, tu transpires, marigeoise, rêverie. Oui. Il rentre de l'autre part. Là, c'est surtout que personne ne peut y rentrer. Le mec se pose dans le canapé en face du Gorosei et il est en mode genre... On doit parler. On doit parler de ce pirate et lui disent, parce que c'est toi, on va t'écouter. Attention, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ce serait un frère jumeau de Shanks. Parce qu'à aucun moment, on voit sa cicatrice. À aucun moment, on voit sa cicatrice. Oula. Après, je n'irai pas dans ce terrain-là. Tu vois, moi, je n'irai plus dans le terrain si la filiation Fingerland, c'est un dragon céleste. Donc, un peu comme Bonnie actuellement, il la dépasse droit. Après, perso, moi, je suis beaucoup plus friand des persos qui maîtrisent le Haki que ceux qui ont des fruits du démon. Et justement, parce qu'on arrive à un stade où les fruits du démon, c'était incroyable. Et maintenant, on prouve que le Haki est encore plus avec Emmett. Le Haki est banger. Et c'est ça. Et notamment avec l'épisode de dimanche, Garp versus Aokiji. Alors déjà, animation, j'étais comme ça. J'étais, voilà, dinguerie. Mais Garp, Shanks, pour moi, vraiment, je l'aimais là. Pour le coup, moi, je l'aimais là. Eh bien, moi, justement, je... Héros de la Marie, gros, héros. Garp, il est bien descendu dans mon estime, ce vieux père. Pourquoi ? Mais il est vieux. Il a 80 ans, les gars. Il est vieux. Vous vous faites avoir par l'animation. Il a 80 ans. Mais non, mais pas que l'animation, même le chapitre. Mec, il a staké la ruche, gros. C'est que tu te rends compte que lui, il fait un P de Haki, il détruit toutes les chiottes de Manhattan. Et regarde ce qu'il a transmis à Kobi. Kobi, je te rappelle, c'est le nul art par excellence, chapitre 1. Maintenant, la finalité des choses, c'est que Garp, il s'est fait battre. Il est vieux. Il est finito. C'est ça, le truc que t'as dit. Il est vieux. Il s'est battu contre combien de personnes en même temps ? T'as entendu ce qu'il a dit ? Aokiji et, comment il s'appelle ? Shilyou. Non. Et tous les gars de l'île, tous les DNJ. Ouais, mais c'est des qualifs, c'est un PNJ. Il a tué un PNJ. C'est justement, c'est ça, le truc, c'est que t'as pas compris. On ne compte pas les PNJ. Regarde. Dans ces cas-là, Barbe Blanche, c'est la même chose quand il s'est fait planter par l'autre. Spade ou je ne sais pas quoi. Non, pas Spade. Oui, un de ses fils. Un de ses fils. Pourtant, ça a l'air d'être un PNJ. Mais on le dit, tu vois. Regarde. Tu avais Barbe Blanche qui était considéré comme le mec le plus fort du monde. Et à son prime, il rivalisait contre Roger en combat uniquement de Haki. Là, je suis d'accord. Garp, son prime, c'était à l'époque de Roger. Et ils se sont mis à deux pour affronter Roxy Dichébé. Alors là, encore une fois. Pour affronter l'équipage. 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 Mais tu vois ce que je veux dire. La BD nous a alliés aux pirates pour vaincre Roxy. C'est ça. Non, mais c'est ce que je te dis. Tu vois, il était à son prime à cette époque-là. Là, il est en déclin. Là, c'est parce qu'il s'entraîne. Il est en maison de retraite. Sinon, le boucle, là, heureusement qu'il s'entraînait. Sinon, le boucle, il était en déambouillation. Je suis d'accord avec toi. Non, mais le débat, c'est qui sont les persos les plus forts de One Piece actuellement ? Ah bah non, c'est pas Gar. Je suis l'accord sur un truc, c'est que Gar n'est pas le personnage le plus fort de One Piece actuellement. Non, clairement pas. Et il n'est pas dans le top 10 et il n'est pas dans le top 15. Parce que... Non, non, non. Là, t'imbuses. Il est dans le top 20, tu vois. Non, là, t'imbuses. Et encore, je suis très clément, tu vois. Vas-y, tu mets qui dans le top 10 ? Il y a Luffy, il y a Shanks, il y a Barbe Noire. Ouais. Attention, attention. Il y a Aokiji, du coup ? Selon ton raisonnement, il l'a battu. Y'a Zoro. Ok. Bah, je peux plus dire des persos qui sont plus là, genre Big Mom et Kaido, je peux plus les dire. Si, si, vas-y, 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 vas-y. Bah, ils sont chauds. Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Roger, Rox, Shiki, il est plus fort pour moi que les Garp et tout. Akainu, voilà. Ça fait 10. Ah, je suis pas d'accord. Akainu ! Attends, mais t'as dit Shiki. Non, il est fort, mais on n'a rien vu. Mais t'as dit Shiki. Oui, j'ai dit Shiki. Mais Garp, il l'éteint. Non, mais si. Garp et Sengoku se sont mis à deux pour vaincre Shiki. Ils se sont mis à deux. À l'époque ? Oui, bah, ils étaient à leur prime. Mais lui aussi. Il était monstrueux. Oui, et donc, à leur prime, ils ont dû se mettre à deux pour le battre. Et là, à l'heure actuelle, pour moi, je suis sûr que Garp, il l'éteint. Parce qu'il a acquis en expérience, il a acquis. Oh, j'appelle. Enfin, bref, il a pris encore plus d'expérience, de puissance. Non, il a juste downgrade à 80 ans, c'est terminé. Mais c'est normal, il est vieux. Il a comme Barbe Blanche, quoi, au final. Il le dit, de toute façon. Il le dit. Après son Galaxy Impact, il dit, je suis déçu. Je ne suis plus à un prime, en gros. C'est surtout que, moi, ce qui m'a choqué, c'était son entraînement. Le mec est juste parti éclater des bateaux à main nue. Ça, c'est son entraînement. Le mec n'a pas bouffé de fruit de démon. Il l'a, il fait comme ça. Haki no Haki, contre des bateaux. Après, la régie, ils ont raison. On a oublié Roger. Roger aussi. En fait, c'est tous les gars qui maîtrisent le Haki, au final. J'ai l'impression. Ouais, voilà, exactement. Je te jure, c'est l'ancienne école. De fou. Moi, je... Bon, là, eux, ils sont morts. Mais vraiment, pour le coup, moi, je mets Changs au-dessus. Je suis d'accord. Et Barbe Noir, vous en pensez quoi ? Parce que là, on parle de la vieille école. Justement, j'allais y venir. Pour moi, les plus puissants à l'heure actuelle, et Luffy va bientôt les rejoindre dans le haut du panier, c'est Changs et Barbe Noir. Dans le sens où Barbe Noir, on n'a pas encore vu vraiment grand-chose. Mais à chaque fois qu'on entend parler de lui, il y a eu des dégâts causés par lui juste derrière. C'est surtout qu'il est là partout. Il est là partout. On ne le voit jamais, mais il est là à tous les moments. Et surtout, il y a trop de détails qui sont laissés vis-à-vis de sa condition physique. À chaque fois, on parle de son sang, on parle de ce qu'il est. Il est particulier. Il est bizarre. Il a quelque chose. On ne nous dit pas directement ce que c'est. On va nous le dévoiler à l'avenir. Mais pour moi, justement, Barbe Noir, c'est un calibre. C'est un calibre, mais moi, je ne le considère pas comme un monstre de puissance. C'est un monstre pour moi dans son intelligence. Mais pas dans le combat, parce qu'en vrai, quand tu regardes les peu de combats qu'on a vus lui, contre Ace, il a un peu galéré. Et même contre Law. Oui, mais regarde, c'est ça qui est marrant. Et je pense que c'est fait volontairement. Mais à chaque fois que Barbe Noir, il a affronté quelqu'un, tu avais l'impression qu'il était en difficulté. Mais après, il en sort toujours entièrement indemne. Comme s'il était increvable. Comme les Saiyans, en fait. C'est un peu le même truc. C'est bien ce qu'il a régi. C'est que surtout, Barbe Noir est actuellement le seul personnage qui a deux fruits du démo. Si ça, c'est pas de la puissance, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux casser l'ambiance encore une fois ? Moi, Barbe Noir, il m'a déçu. Parce que récemment, il s'est passé quoi ? Barbe Noir, il est parti sur l'île des Kouja, l'île de Boa Hancock. Il est parti, il a éteint Boa Hancock. Et il voulait voler son fruit. Il y a qui qui est arrivé ? Il y a notre vieux père Rayleigh. Il est arrivé et il lui a dit non. J'ai oublié lui. Par de l'île, etc. Pourquoi Barbe Noir ? Il n'a pas mis une tarte à Rayleigh comme ça. Pourquoi il a dit non ? Je ne veux pas me battre contre toi. Parce qu'il y a le côté légendaire. C'est ça. Et surtout, le haki. Maintenant, on a appris que grâce à Doflamingo, si tu maîtrises très bien ton haki, le fruit du démo ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Là, c'est le fruit des tremblements. Je pense que ça va passer même avec du haki. Mais si le monde tremble, peut-être qu'on parle quand même de Rayleigh, qui était le numéro 2 de Roger. Je pense que Rayleigh esquive et peut le one-sew prendre. Et après, pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant. Mais après, est-ce que ça ne fait pas partie de son plan de ne pas affronter Rayleigh ouvertement ? Parce que Rayleigh, il a encore un impact dans le monde de one-piece. Mais il ne le voulait pas, de toute façon. Il ne voulait pas l'affronter. Déjà, je pense qu'il y a la peur et le fait d'être impressionné de se dire « Ok, Rayleigh, c'est le grand. C'est le grand frère. C'est un calibre. » Mais il y a aussi la peur de l'impact, de se dire « Si je l'affronte frontalement, il se peut que j'ai des retombées monstrueuses sur mon équipage, sur moi-même. Ce n'est pas le moment. » Lui, ça a toujours été un mec du timing, un barbe noir. Ils disent que Barbe Noire est très intelligent et je suis d'accord. Je pense qu'il ne se battra jamais s'il n'a pas un intérêt à se battre. Exactement. Si il s'est battu avec Ace, c'est parce que tout ce qu'on avait à Marineford était parti de son plan. S'il n'y a pas un plan et qu'il y a un gars qui se ramène et qui dit « Je vais te casser la gueule. » Même s'il peut le one-shot, je pense qu'il va dire « Ok, d'accord. » et il se barre, tu vois. Parce que lui, il a son plan, il fait ses trucs et je pense que son plan, c'est un plan vraiment incroyable quand on aura vraiment la révélation. On va tous être sur le cul et ils vont nous montrer des détails de tout début quand on l'a rencontré avec ses dents cassées et qu'il planifiait déjà des choses. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est par intérêt et parti de son plan. Surtout, j'ai l'impression qu'il n'a fait aucun combat inutile jusqu'à présent. Quand on regarde bien, si on doit compter les combats qu'il a fait, ça se compte sur les doigts d'une main et ça n'a jamais été des combats inutiles. Donc, belle observation dans le chat. Vous êtes chaud. Et justement, je rebondis là-dessus. On le voit Marineford, il récupère le fruit de Barbe Blanche et après, il est en mode genre... Tous les autres vont mettre... On va l'attaquer, il est en mode genre... Moi, je me tire. Ben oui. J'ai fait mon truc, j'ai mon pouvoir, je balance le... C'est pas un génie du combat, Barbe Noire. C'est pas... Non, mais... En fait, je dis que c'est son intelligence qui fait que, comme il l'a dit à O, il a fait des combats plus ou moins stratégiques avec intérêt qui l'ont mené et jusqu'à tout était calculé. Tu dis que c'est pas un génie du combat. Je pense que... En tout cas, j'ai pas vu qu'il a une maîtrise du haki monstrueuse. Non, on l'a pas vu avec du haki. Et tu vois quand Aokiji, il esquive de manière très agile la riposte de garpe, là. Oui. Est-ce que tu vois Barbe Noire faire ça ? Non, jamais. Je pense que d'un point de vue patate, agilité et tout, il est pas très fort, c'est les fruits. C'est juste que lui, c'est les fruits et il a très bien... Par contre, s'ils lui font faire des saltos, moi, je vais rigoler. Ça sera trop... Bah alors, faut qu'il perde du poids, mon pote, parce que là... Et c'est surtout qu'en fait, Barbe Noire a déjà en plus choisi les fruits. Il a pas choisi les fruits par hasard. C'est ce que je voulais dire. Il voulait le fruit, le Yami Yaminomi. Il voulait le fruit du tremblement. C'était vraiment dans son plan. Le mec, il a prévu ça depuis la nuit des temps. Arrivé dans l'équipage de Barbe Noire, c'était pas en mode genre, j'y vais parce qu'ils ont l'air d'être forts. C'était en mode genre, je vais y aller parce que c'est lui qui va me filer la chance de l'avoir. Il a vu un de ses gars en mode le fruit fait. Tu ne l'auras pas, c'est moi qui dois l'avoir pour mon plan. C'est ça, sa puissance en fait. Après, le truc, c'est qu'il y a des persos dont on n'a pas vu encore la puissance, l'étendue des pouvoirs. Parce que tu vois, tout à l'heure, on a parlé d'un Akainu, mais hormis avoir transpercé Ace, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne l'a pas vu encore faire grand-chose. Vous pensez, parce que les gens reviennent tous sur ça sur le réseau, vous pensez qu'à Marineford, quand Garp va pour tabasser Akainu et que Sengoku, il dit non, enfin, il ne le met pas à terre, il dit, ah, t'as bien fait. Vous pensez qu'il allait le feu ? Ah, mais bien sûr. Il l'aurait tué. Je crois que c'est à cette époque-là. Il y a un Galaxy Impact qui va partir de l'air. Qui peut résister à un Galaxy Impact à vos portes-là ? En fait, c'est ce que, là, tu viens de le dire. À ce moment-là, je pense que Garp l'aurait tué. Il l'aurait tué. Mais deux ans plus tard, tu vois. Ah, je pense que sur deux ans, je pense que deux ans plus tard, mais comment il est arrivé à ce bureau-là ? Il a dû fracasser Aokiji en combat. Totalement. Et même, quand on regarde bien, Akainu, il s'est fait laminer par Barbe Blanche. Même si Barbe Blanche, il était sur le point de mourir littéralement à ce moment-là, les dégâts qu'il reçoit de Barbe Blanche, c'était pas rien. Donc, Garp, qui à ce moment-là, lui, il est en vie. Voilà, voyez ? Voyez juste à l'écran. À ce moment-là, regardez ses yeux. Il savait. Si Garp était allé au bout de Barbe Blanche... Non, mais ça, c'est un fanart ! Non, mais vas-y, arrêtez vos fanarts ! Il est bien fait, il est vraiment très bien fait. Je me rappelle pas de cette scène. Vous avez dit qu'Akainu, il a explosé Aokiji et tout. Je rappelle qu'il y a quand même deux fruits du démon qui sont littéralement opposés. Et s'il y a bien une personne qui a un avantage face à Aokiji, c'est Aokainu, quand même. Totalement. Mais après, avant ça, Aokiji, il était décrit comme l'homme le plus puissant de la marine. C'était lui, l'homme le plus puissant de la marine. Et vous pensez que Sengoku, il est cheaté ou pas ? Oui. Je pense qu'il est très, très cheaté. À l'heure actuelle, bon, oui, je pense qu'il a... De toute façon, c'est simple. Dans One Piece, j'ai l'impression que plus on te montre des gens, on te dit qu'ils sont forts mais on ne te montre pas le pouvoir, plus c'est qu'on te les garde plus tard. Totalement. C'est un peu comme Senseïa quand on disait que c'est le plus fort des Chevaliers d'Or. À chaque fois que t'arrivais, on te disait oui, c'est le plus fort et après... Moi, je pense que Sengoku, là, maintenant, il est avec sa chèvre, il a les cheveux blancs, il faut le laisser tranquille. Il mange aussi des cheveux. Je pense que c'était ça, en fait. Le truc, c'est qu'il y a deux écoles, encore une fois. On parle de gens qui ont des fruits du démon. Tu parlais de Hakaïnou, oui, d'accord, mais parce qu'il a fracassé un mec qui avait aussi un fruit du démon. Et aujourd'hui, depuis que le Haki a été mis en avant, franchement, moi, les fruits du démon, ça ne me fait plus rien. Je préfère voir un Zoro ou un Sanji qui sont là, qui maîtrisent leur pouvoir sans fruit du démon. Rappelez-vous quand même comment Zoro, il a blessé Kaido. Voilà, tu vois, il y a ce genre de fruit. C'est vrai, je me dis, il y a vraiment, d'un côté, les gens qui maîtrisent leurs fruits avec éveil ou sans éveil, comme tu veux, qui sont déjà balèzes. Mais d'un autre côté, tu as des mecs comme Shanks qui nous ont fait des démos. Genre, vraiment, pour le coup. Regarde, tu penses que si Shanks, Shanks, pardon, si Shanks, il faisait son attaque. Shanks. Shanks. What's up ? Tu penses que si Shanks, il faisait son attaque, il l'a fait contre Kit, face au Mugiwara. Qui va venir contrer ? Zoro, normalement, tu vois, une attaque au sap. C'est Shanks, ça. C'est Shanks. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Je dis, qui dans l'équipage va venir contrer ça, en vrai ? Zoro, il va tenter, Sanji aussi, Luffy. Bon, après, Luffy avec son... Je pense que Zoro, il ne peut pas contrer une attaque comme ça ? Non. Moi, je vous dis, c'est Usopp qui va... Non, Zoro, Zoro, il va essayer... Moi, je pense, Zoro, il la tanque normale. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez ? Non, mais regarde. Attends, attends, attends. Je viens de tilter, là. À Onigashima, il y a Big Mom et Kaido qui ont fait une attaque combinée et qui la tanquaient, c'est Zoro. Oui, mais regarde. Attaque combinée. Combinée à deux. Et aussi, Big Mom et Kaido. Et comme tu dis, il a réussi à fumer Kaido, alors que c'est le gars qui est invulnérable à ce moment-là, tu vois. Et même Big Mom, elle dit, esquive ça, s'il te plaît. Même elle, juste en voyant l'attaque, elle a dit, c'est mort, elle esquive. Alors qu'elle sait très bien que son pote, il est invulnérable, tu vois. Donc il y a Zoro, Zoro, Gear 5, on est comment, à votre avis ? Non, par contre, Zoro, il se peut éteindre par Luffy, tu vois. Là, il faut arrêter de rêver. Qui peut éteindre Luffy, à ton avis ? Shanks. Ouais, que là, c'est toi, Shanks. Shanks et Barbe Noir. Non, Riley, Riley. Riley, bouffon. En vrai, je peux peut-être Imo, après, on l'a vu galérer contre les doyens, donc en vrai... Les doyens, c'est sûr que je pense pour l'instant, ils explosent tout le monde. Il y a un truc, il doit avoir une histoire de encore... Ça se trouve, il y a encore un haki différent, mais il y a un moyen de les battre. En fait, le truc des doyens, c'est qu'ils sont invulnérables, mais ils ne font pas de dégâts non plus, tu vois. Oui. Genre Luffy, ce n'est pas pris de blessure ou de tout ce que ça. Ouais, de blessure mortelle. Après, c'est Luffy. C'est vrai. Comment tu fais des dégâts au Gear 5 ? Après, ils ont galéré aussi contre le Goroseil sur Aged. Je pense que justement, comme on est arrivé sur des stades de haki ultra développés, ils se sont dit genre Luffy a évolué beaucoup trop vite. C'est ça. Il faut l'éteindre maintenant. En fait, c'est pas ça. Je pense qu'ils se sont dit qu'il faut qu'on remette l'église au centre du village. Les vrais méchants, c'est les Goroseils. Ils sont craints par tout le monde. Maintenant qu'on apprend qu'on a Imou au-dessus et Dieu seul sait qu'elle a réussi à one-shot un doyen. Après, c'est le temps pris du démon. Justement, il y a des théories comme quoi ce serait Imou qui aurait créé les doyens qui les invoquent en gros ou un pacte avec le diable, quelque chose comme ça. Moi, je le vois plus qu'un pacte avec le diable avec les pantagrames au sol. Parce que t'as les pantagrames, ils arrivent à se téléporter. Moi, je le vois. Vu que Saturne, il est mort, t'as bien vu qu'au moment où elle retire, du coup, on va dire ce pacte, une fois qu'il est rompu, tu vois bien qu'en fait, lui, ils sont déjà vieux, ils sont blessés et au final, il redevient à l'état de squelette donc c'est qu'en fait, le pacte, il est terminé et donc en fait, pour moi, c'est des pouvoirs qu'elle leur attribue et pas des trucs qu'ils ont bouffés, tu vois. C'est comme on disait, c'est le pacte avec le diable. Donc au final... Et en plus, il y a eu des théories comme quoi c'était sûrement des chevaldiens parce qu'on a vu que c'était déjà des guerriers en plus, des doyens. Et là, on a vu Garling qui arrive et moi, je pense que Garling est ultra chaud. Oui. Parce que... D'ailleurs, ça me fait penser à un passage où un moment, Luffy le dit face aux doyens, il est avec les deux géants, je crois que c'est Brogy et Dory. Oui, c'est ça. Et eux, ils essayent de tanker face à... Je crois que c'est Saturne. Oui, c'est Saturne. Et à un moment, Luffy dit « Ouais, laissez tomber, ils sont invincibles, genre ils ne peuvent pas mourir. » Oui. Et ça fait sens avec ce que vous disiez concernant le pacte avec Im qui retire justement leur pouvoir ou qui leur... C'est ça. Donc ça fait sens, je trouve. Oui. Il y a quelqu'un... On ne parle pas d'Elle, je vais dire, parce qu'on n'a pas trop d'infos, mais il y a peut-être un pouvoir caché quelque part, c'est Shiraoshi, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, la sirène. Ah, la sirène, c'est une armentique. C'est une armentique, oui. Vous en pensez quoi d'Elle ? Bah, elle contrôle... On l'a vu, elle contrôle les rois des mers, donc ils partent du principe qu'ils peuvent détruire le monde. C'est ça. Et puis, bah... Moi, je pense que le plus fort, ça reste quand même Mother Flame. Ça a détruit une île. Oui, ça... Littéralement, même aux gens qui n'étaient pas un perso. Non, c'est énorme. C'est vrai, mais c'est utilisé par Im, tu vois, est-ce que ce ne serait pas Im, comme c'est elle qui contrôle ce truc, qui serait la plus forte ? Et il y a d'autres personnes dont on n'a pas parlé, c'est les révolutionnaires. Ah, Dragon. On a Dragon, hein. Mon père, Dragon. Ton d'amour, tu vois, je t'ai dit... T'es le frère de Luffy. Je suis le frère de Luffy, exactement. Putain. Je t'ai dit que Garpy, il m'a un peu déçu. Barbenor, il m'a un peu déçu. Sabo maîtrise le Haki, il a aussi... Sabo, il est choc, c'est le second Dragon, soit... Parce qu'en fait, il utilise quand même beaucoup de techniques. Il a déjà le Mera Mera Nomi de Ace. Qui il maîtrise mieux qu'Ace. Que maîtrise mieux. Ah, large. En même temps, c'est normal parce qu'il a... Il maîtrise le Karaté des hommes poissons et le Haki. Donc déjà, il a un panel d'attaques vachement plus large que pas mal de personnages. Ace, il maîtrise son bateau. Bon, on va laisser Ace tranquille à son âme. Moi, je suis... Je me dis que Sabo, il est encore dans la course parce qu'on voyait qu'à Dressrosa, il n'avait pas encore le fruit, tu vois. Il se battait avec son Haki. C'est un combattant de Haki à la base. Avec un fruit en plus, je pense qu'il y a encore... Il y a moyen moins de... Déjà, rien qu'à Dressrosa, le mec vient à bouffer son fruit de démon genre limite il y a une heure. Parce que c'est ça, on a eu des chapitres qui ont duré six mois, un an. Le mec en... Et encore. Et en même pas une heure, le mec arrive déjà à reproduire l'attaque de son frère en mode genre... C'est inné, j'ai l'impression que... Il a le combat dans le sang, tu vois. Dans le sang, oui. Totalement. En fait, c'est ça le truc. Il a le combat dans le sang, donc un combattant va se dire je peux utiliser mon fruit parce que je le... Je connais mon corps et je sais comment je peux l'utiliser, tu vois. Parce que Luffy a galéré un peu parce que... Il a du sang traîné, oui. Il a appris qu'après qu'il pouvait faire ce guerre séquente, utiliser justement son sang pour faire affluer tout ça. Augmenter son rythme cardiaque. Alors que lui, il est arrivé genre frame 1, genre je maîtrise mon fruit, tu vois. Ouais. Donc moi, je trouve qu'il est encore dans la course parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il maîtrise qu'il a son fruit. Et surtout, à chaque fois qu'il a eu un passage quelque part, il a eu un impact monstrueux, il a littéralement retourné le système politique du Nil. Il est très intelligent. Voilà, il est intelligent surtout, il s'adapte très facilement et je pense qu'en termes de puissance, il n'a rien à envier aux autres. Après, évidemment, il ne sera pas à la puissance d'un Barbeau Noir, d'un Luffy ou quoi. Mais je pense que si on laisse du temps à Sabo de continuer son avancée, il y a moyen qu'on soit pas mal surpris. En tout cas, juste pour qu'on avance, en termes d'échelle de puissance, on a longtemps eu des gros piliers où on disait c'est les gens que tu regardes d'en haut et ces piliers ont évolué avec le temps et un des piliers, c'était les Yonko. Luffy est devenu Yonko. Il y a un moment où il était Yonko mais on sentait qu'il est Yonko parce qu'il a fait des dingueries mais il n'avait pas encore le niveau. Là, je pense que clairement, c'est un Yonko niveau Yonko. Je ne pense pas qu'il soit au-dessus, c'est vraiment niveau Yonko. Du coup, on se rend compte que quand on regardait il y a super longtemps, les Yonko, on ne se rendait pas compte qu'ils étaient monstrueux mais il y avait d'autres personnes qui dans l'échelle des puissances étaient un peu une référence. Il y a ton flash qui n'arrête pas de flasher dans nos yeux. Pas de problème. C'est les Amirots. Les Amirots, pendant longtemps, c'était imbattable et tout. Et là, quand même, on se demande est-ce que ces Amirots sont toujours à niveau ? Il y en a certains qu'on n'a pas beaucoup vus. C'est infinito. Tu penses que c'est bon les Amirots, on va en entendre parler ? C'est des PNJ pour en entendre parler ? Ils vont avoir un rôle pour la fin, des petits feats, des combats et tout. Ils vont avoir un rôle central. Regarde, déjà à partir du moment où c'est les doyens qui doivent descendre alors qu'ils étaient soi-disant jamais descendus dans haut. C'est parce que c'est Hegel. Oui, mais si, je suis d'accord, mais si les Amirots étaient encore dans la course, ils n'auraient pas eu à descendre. Ils ont déjà pu régler des cas entre guillemets quasi similaires d'eux-mêmes à l'époque des GARP, Sengoku, etc. Et là, la nouvelle génération pour moi, ils ont procrastiné. Surtout que moi, je les vois comme des procrastinants. T'as un amiral qui est là-bas, c'est Kizarou, qui a énormément déçu. Il a la flemme, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parce qu'après, il est tiraillé entre l'amitié et son devoir. Et encore une fois, la vision de justice n'est pas la même entre les Amirots. Totalement. Vraiment, les cinq, tu prends les cinq là, ils ne sont pas du tout... Carrément, il y en a un, il est parti chez Barbe Noire. Donc, pour te dire, tu vois. C'est bien, c'est qu'il y a un panel de justice différent. C'est ça qui est cool et tu peux voir. Mais en termes de puissance, effectivement, les Amirots, je trouve que depuis qu'on est passé sur l'ellipse des deux ans, ouais, ils ne sont pas... Au début, ils étaient chants. Au début, quand tu reprends l'arc de Shaboudi, quand Kizarou, il arrive, franchement, c'est bon, j'étais là, j'ai fait, on n'était même pas encore arrivé au Nouveau Monde et du coup, avec la guerre à Marineford, que tu vois déjà un détendu des pouvoirs de Kizarou et là, tu fais, ok, d'accord, là, ouais, là, c'est chaud. Kizarou, c'est un branleur en plus. Oui, mais à ce moment-là, c'était un branleur qui était fort, tu vois. Après, on est peut-être biaisé par le fait qu'à cette époque-là, Luffy, il n'avait pas encore le niveau. Voilà, il n'y avait pas encore les trucs de Axi, le problème, tu vois. Et que là, maintenant, il a le niveau parce qu'il a traversé plein d'épreuves et pendant ce temps-là, c'est pour ça que je parle de procrastination, tu as les amiraux qui se sont reposés sur leur acquis parce que quand ils ont gagné la guerre de Marineford, enfin, gagné, entre guillemets, qu'ils ont pu éliminer Barbe Blanche et Ace, il y a eu un calme plat dans le monde de la piraterie donc ils n'ont pas eu à faire grand-chose, ils ont pu se structurer, solidifier leur impact à travers le monde. Bon, pas trop parce qu'il y avait quand même les Yonkos qui étaient là sur leur plate-bande et tout, mais à ce moment-là, je pense qu'ils ont eu moins d'efforts à fournir et c'est pour ça que je parle du fait d'avoir procrastiné dans le sens où ils ont un peu négligé le fait de se dire « Ouh là là, attention, il y a les petits jeunes qui ont disparu mais à un moment donné, ils vont revenir et du coup, on se retrouve dans cette situation où ils ne sont plus au top, ils ne sont plus efficaces et le problème, c'est que tu as les Luffy qui ont pris une avance monstrueuse sauf Kid. Je suis d'accord avec toi dans le sens où après avoir tué Barbe Blanche et Ace, c'était un peu leur trophée et ils n'ont rien fait et en fait, quand vous voyez après l'élipse de deux ans, tous les mouvements qu'il y a eu, que ce soit Barbe Noire, il y a eu beaucoup de révolutions, tous ces trucs-là, la Marine, elle était où ? Moi, vraiment, pour le coup, les Amiraux, je ne les ai pas vus vraiment genre taper du point et dire voilà. Et il y a trop de choses. Après, attention, il y a un truc que tu ne prends pas en compte, c'est que nous, ça nous a pris 8 ans de dire ça mais ça se passe très très vite. Ils sont où ? C'est deux semaines, les gars. J'avais oublié que la temporalité avec Audace et Roger Géla. Niveau échelle de puissance, au début du manga, on nous a cité les sept grands corsaires. Oui. On était en mode genre eux, c'est les pirates les plus forts qu'on est dans Grand Line. Pas dans le Nouveau Monde, dans Grand Line. Donc déjà, tu avais déjà un step de puissance en mode genre Doflamingo, très fort. Après les Yonko. Oui, parce qu'on n'en parle pas des Yonko au début. Au début, on te place les sept grands corsaires à partir de... qu'il y a quatre personnes. On ne te dit pas Shanks, c'est un Yonko. Tout le monde pensait que c'était un vieux paysan à l'époque. Ce n'était pas un Yonko à ce moment-là. Au moment où il... Tom 1, je pense que ce n'est pas un Yonko. Il venait de l'être. Il venait de l'être. Ou alors il est presque un Yonko, il est juste après. On peut parler de Shanks ? Non, ce n'était pas un Yonko. Ce n'était pas un Yonko. Il est devenu à quel moment déjà ? Juste après, je crois. Tu vois, il y a une ellipse de neuf ans à partir du moment où Luffy grandit. Quand Luffy est grand, c'est déjà un Yonko. Exactement. Parce que je m'en souviens, genre, Barbe Blanche dit je ne sais même pas pourquoi tu es parti dans cette mer nulle, tu vois, genre, alors que tu étais... Il y a Miok. Miok était quand même considéré comme le meilleur épéiste. Miok, pour moi, son rôle n'a été juste... Pour moi, Miok, ça a été le gars qui a rendu Zoro fort. Il va se battre contre son petit. Il va se rendre compte qu'il est plus fort et il va aller hiberner. En même temps, on nous avait dit Miok est quand même son plus grand rival, c'était Shanks. C'est pour ça. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas négliger Miok. C'est juste qu'on ne l'a pas vu assez en action parce que Miok, dans sa façon de voir les choses, ce n'est pas un mec frontal. Lui, c'est un mec posé et calme mais dès qu'il apparaît quelque part, il fait des dégâts. Après, on a été un peu biaisé par Marineford. Je sais ce que tu vas dire. Je vais dire, oui, mais Marineford, il était là, il n'a pas fait la diff. Il a baissé son épée, il n'avait pas attaqué, il faisait juste ça et il séparait le sol. Lui, c'est comme les chômeurs à Pôle emploi. Il est venu pointer, c'est tout. Il est venu, il a dit, bon, c'est le 28. Ne me demandez pas pourquoi je connais la date. Il est venu, il a pointé, il a fait, c'est bon, il est rentré chez lui, le 2, il a eu le virement. C'est tout. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai qu'un seul goat. Ce goat, il s'appelle Vista, tu vois. Il a une épée, il a des petites fleurs. Vista, il est chaud. Il est stylé, mais oui, c'est vrai qu'il est fort. Il y a un mec qui s'appelle Vista, il est venu, il s'est battu contre Myok. Pourquoi il n'a pas terminé le combat en un coup, tu vois ? C'est Dracula Myok. Mais parce qu'en fait, il n'avait pas d'intérêt, encore une fois, il est Chichibukai, seulement pour être tranquille. Il le dit à chaque fois. Mais c'est pareil, Moria a eu la même chose. Moria, il est en mode, je viens juste parce que sinon je perds mon titre. Oui. Ils ne sont pas donnés. Et regarde, Moria est en mode, j'ai la flemme. Quand vous parlez de cette fraude, il s'est fait éteindre par Luffy. Luffy pré-ellipse. On ne peut pas parler plus. Moi, je pense qu'il y a des gens que vous oubliez. Et je pense qu'il y en a une qu'on n'a vraiment pas citée. Une qu'on voit là. Une qu'on n'a pas citée. On peut la deviner ou pas ? Tu peux, mais tu vas deviner très rapidement. Ce n'est pas Big Mom. Bah si, justement. Parce que je vous rappelle que Big Mom, elle a quand même tué le chef des géants. Elle avait 5 piges. Ah oui, non. Tu sais que là, les gens, ce qu'ils entendent, c'est... Ah non, Big Mom, elle avait 5 piges. Et je pense que la race des géants, vous les oubliez les gars. Les géants, ils sont monstrueux d'ouf. On n'aborde les collègues. Oui, non, mais voilà. Là, on y est. On a vu Dory et Pony quand même. Mais Dory, mais je ne sais pas. En vrai, c'est chaud pour eux. Imagine le bois qu'il faut pour faire un bateau. Et je vous rappelle qu'ils ont du respect pour une personne. C'est chiant. C'est pour ça que je dis que pour moi, Shanks est... Shanks est vraiment dessus. Shanks est vraiment dessus. Pour moi aussi, les gars, on est un peu loin, mais... Mais Big Mom n'est pas à sous-estimer parce que je vous rappelle que depuis qu'elle est gamine, c'est un danger pour tout le monde. Je vous rappelle qu'elle a bouffé des gens. Le cannibale, gros. Elle a bouffé des gens. Le chef des géants, il est dead à cause d'elle. Franchement, enfin, Big Mom, même si il y a ce côté... Moi, je trouve ça dommage qu'Oda lui ait donné un peu ce côté running gag genre la meuf qu'on bolosse tout le temps et qui se fait avoir alors qu'en vrai, elle est balaise de ouf, tu vois. Je trouve ça juste dommage le traitement du perso, mais en vrai, c'est un monstre. Pour moi, Big Mom reste un monstre. Non, mais ça l'est. Ça l'est. En tout cas, elle a l'équipage le plus monstrueux. Ouais, clairement. Mais je pense que les géants ne sont pas à sous-estimer et on l'a vu, Shanks, il était sur l'île des géants avant de tabasser Kid et les géants, vous avez vu le respect qu'ils ont pour lui. Moi, je me dis Shanks, il y a un truc. Après, moi, t'as vu l'équipage de Shanks ? Oui, il y a ça aussi. Son second, là. Comment il s'appelle son second ? Ben Beckman. C'est Ben Beckman. Parce que déjà, rien que Kizaru, il était en mode genre t'as Ben Beckman qui arrive pour essayer de combattre. Ben Beckman est juste comme ça, il tend son flingue, il fait OK, c'est bon. Et sans compter, il y a Sob qui a défoncé le bateau de Bartolomeo. Il y a one shot. Ouais, il y a one shot. Cette scène-là, elle était épique, tu vois. Elle est incroyable. Et la régie avait raison. Il y a aussi Yamato qu'on a oublié. On n'a pas encore vu vraiment ce qu'elle fait. Après, j'attends pas grand-chose de Yamato. Moi, j'en attends un petit peu quand même. On voit que sur Onigashima, elle s'est battue contre Kaido. Après, elle a passé le relais comme Okachi. En tout cas, elle s'est battue contre Kaido et ça s'est bien battu. Il s'est allé en bas. Ouais, ouais. Non, je pense qu'il faut la suivre. Elle est entraînée ou pas ? Non, du tout. Elle a été enfermée pendant quasiment toute sa vie. Kaido a essayé de l'entraîner pour en faire sa relève. Sauf qu'elle était trop focus sur Oden. Du coup, elle est restée en tôle pendant toute sa jeûne. Dans le chat, on nous dit après, Yamato a décidé de rester sur Wano. Moi, je pense que tout l'intérêt de la quête de Luffy, c'est qu'il y a un moment où tout le monde va sortir de chez soi. Parce que lui, il va partout, mais les gens ne sortent pas chez eux. Mais il y a un moment où il va invoquer ou alors il va avoir besoin des gens. Ils seront tous acteurs. Moi, j'attends juste Oda sur le... Quand il disait que la guerre finale, elle va être plus incroyable que Marineford, j'attends de voir. Parce que là, je ne sais pas à quoi m'attendre. Tu trouves qu'Onigashima, c'est plus grand que Marineford ou pas ? Non, non, non. Jamais. Marineford, c'était trop insane. J'ai revu les épisodes il y a deux ans. Je me suis vraiment fait du début à la fin. Et en fait, j'avoue, par semaine, en hebdo, c'était relou à digérer. Mais quand tu regardes tout d'un coup, ou quand tu lis tout d'un coup, en vrai, c'est incroyable. Et la fin, elle est où ? Alors que Marineford, on a l'émotion épique. C'est ça. Parce qu'on est en stress total sur Marineford. Et tu ne sais pas qui va gagner. On se demande est-ce qu'Heis va s'en sortir ? Parce qu'il est quand même chaud. Il y a des envies, ouais. Luffy, il est à deux doigts de canet alors qu'il a... Il a quand même perdu 15 ans de sa vie. Craquette de Stalingrad, il se faisait piquer par Ivan Kov pour tenir. Donc tu vois, l'équipage de Barbe Blanche qui est considéré comme ultra fort, ils perdent du terrain contre les Shishibukai, contre la Marine. Moi, j'ai vécu le truc. J'ai pleuré à la mort de Barbe Blanche. Il meurt en héros. Le mec, il pose. Tu vois, debout, il pose. Déjà, je me dis, pourquoi ? C'était lui le plus fort. Le mec, il n'est pas tombé. Niveau émotion, c'était trop Barbe Blanche plus Ace. Et Barbe Noire qui arrive à la fin. Chance qu'il est en mog, on finit tout. Après, c'est là la spécialité d'Oda. C'est qu'il a toujours ce truc de cette construction scénaristique de je prépare le terrain et ensuite, je balance les plats le moment venu. Et il a tenté la même chose pour Onigashima. Et Wano Kuni, ça a commencé avec... Ça a commencé, je crois, depuis Punk Hazard. Depuis Punk Hazard. Depuis Punk Hazard. Puis jusqu'à ce qu'on arrive à... Tu rencontres Kinemon. Exactement. Ça a commencé de là. Et en fait, la préparation, elle était bien amenée. Sauf que le résultat, il a été bâclé. Dans son exécution, il a totalement raté. Et c'est pour ça que Onigashima ne sera jamais au-dessus de Marineford. Pourtant, ça aurait pu être le digne successeur. Juste parce que... On va parler du quand même. La Régine nous l'a montré. Vous en pensez quoi de Oden maintenant qu'on a eu tous ces passages entre-temps ? Oden a quand même été le tout premier à blesser Kaido. Ah pardon. Non, mais il a blessé Kaido et puis... Oui. Il a quand même... Il a souffert pendant... Je crois que c'est une semaine pour monter dans le bateau de Barbe Blanche ? Oui. Oui, oui, oui. Après, t'as Goldie Rodger qui est en mode genre « Mais je veux ce type-là dans mon équipage. » Il est quand même parti voir Barbe Blanche, son rival, pour lui dire « Nugget, file-moi ton type là. J'ai besoin de lui pour faire le tour du monde. » En vrai, je pense qu'il serait encore en vie aujourd'hui. Je pense que ce serait une grosse légende. Oui, oui, oui. Après, les gars, son CV, c'est « T'as blessé Kaido. » En échelle de puissance, il sait quand même fight contre Barbe Blanche. Qui gagne entre lui et Zoro ? C'est Oden. C'est Oden. Quoi ? C'est Oden. Parce que déjà, il maîtrise Emma. Zoro ne le maîtrise pas encore. Bah oui. Zoro, il se fait siphonner son énergie alors qu'Oden... Encore maintenant ? Oui. Oui, oui. Il galère encore. Il galère encore. Oui, il galère encore. Alors qu'Oden, dès le début... En fait, Oden, son problème, c'est qu'il est né boosté. Il est né boosté, il a toujours été boosté et c'est juste que ça n'a jamais été un mec qui s'entraînait. Il a toujours été très fort. Et je pense que s'il était encore en villa à l'heure actuelle, au vu de sa condition physique et de ce qu'il est, il serait trop fort. Après que Roger, il a mis une pichenette, il est parti à l'autre bout de la terre. C'est Roger. C'est Roger. Après, c'est pas vrai. Après, c'est Roger. Il faut dire un truc. Le mec tournait en rond sur son île, il en avait ras-le-bol. Bah oui. Comment veux-tu s'entraîner ? Il était déjà le plus fort de son île. La seule chose qu'il a fait, c'est je me barre. Et pour moi, il se serait entraîné vachement plus avec Barbe Blanche et compagnie. Il aurait pu être en rivalité avec Oden. Voir peut-être même le défoncer. Qui ? Oden aurait pu si c'était vraiment bien. Oden aurait pu battre Oden ? Non, il aurait pu battre Roger. Ah ok, pardon. Je pense qu'il s'est marquée. Non mais voilà. Ça va faire un mot réel. Expliquez. Je m'explique. Il nous a fait l'intro. Je m'explique, tu vois. Roger, il a bourlingué. Il a fait le tour du monde. Il a affronté les Rocks. Il a affronté la Marine. Oden, il a affronté un sanglier. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne s'est pas entraîné. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas eu le fait de devoir progresser. Et je pense que s'il aurait eu déjà un rival, je pense qu'Oden aurait pu peut-être one shot Roger. One shot carrément, t'es passé de battre à la laitère. Je vous le dis. Je me demande ce qu'en pense le chat de ce qui vient d'être dit et de ce qui vient d'être dit. Moi, je n'ai pas de mots. Le chat t'es passé à parce que moi, j'ai quand même tiré sur Oden et passé à Kevin t'abuse. Oden, tu le mets aujourd'hui à ce niveau niveau Yonko, blablabla. Oden avait un très gros niveau et là, il ne faut pas abuser. Ah non, mais doucement. Après, on ne sait pas, mais on aurait pu avoir un truc épique comme ça. One shot, non. Tu voulais qu'on fasse un top de puissance. Faisons le top et après, on passe à la dernière parce qu'il est tardé. Justement, pour moi, dans mon top, en premier, il y a Rox qu'on n'a pas encore vu. Mais si on ne l'a pas vu, tu ne peux pas le mettre devant. Mais on nous dit que la Marina s'est alléopérate pour pouvoir le vaincre. Mais comme on nous a dit plein de trucs avant et au final, tu as passé 7 mois là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il est décrit, c'est lui contre tout le monde. Ça se voit, le gars était fou. Le gars était fort et fou. Kaido, Kaido, on nous la vend comme la bête la plus puissante de chez lui. Et au final, il regarde ici. Rox, c'était le capitaine d'un équipage, le capitaine de Barbe Blanche, de Shiki, de Big Mom, de Kaido. C'était leur capitaine. C'était leur capitaine. Mais comme Bagui, c'est le capitaine de Crocodile et de Nour, Bah si ! Bah si ! Bah si ! Gros ! Bagui ! Mais tu fais non ! Mais c'est vrai ! Bah oui ! Mais non ! Moi, je ne l'ai pas vu, Rox ! Tu ne peux pas me vendre quelqu'un qu'on n'a pas vu. Non, attends ! Je suis d'accord. Attends, je ne t'espère pas le fond de taf. Attends, attends, laisse-le continuer. Non, tu as vu, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, donc on peut... Pour l'instant, on spécule. Mais c'est pas fort qu'eux. Et... Tu sais, ok. Mais est-ce que Bagui est plus... Non ! Mais est-ce que Bagui est plus... Mais est-ce que Bagui est plus... Rox, on ne sait pas. Non, mais regarde. Est-ce que Bagui, aujourd'hui, il est plus... Regarde, c'est lui le boss et pourtant, c'est petit, c'est mieux que le crocodile. Être plus fort qu'eux ou d'avoir un truc de ouf à leur proposer. Exactement. On est d'accord, mais tu vois, là où... Et pourquoi ils sont restés avec lui, avec Rox ? Ça se trouve, ils avaient un truc qui a gagné. Et lui, le jour où il aura son réveil, son éveil de fruit, on va voir... Oui, on va flipper. On va flipper, c'est sûr. Vous avez fait Bagui. Et attention, Bagui, il y a autre chose. Je pense qu'il y a les secrets de famille qui fait que... Parce qu'en fait, il a été récupéré au même endroit que Shanks étant bébé. Et vous savez où c'était ? Euh... Je ne me rappelle comment ça s'appelle. L'autre star. Non, c'était pas... Non, non, non. C'est pas l'autre, c'était... Personne là ? God Valley. God Valley, exactement. Et à ce moment-là, il y avait qui ? Il y avait Rox. C'était le bazar. L'île n'existe plus. Mais on ne sait pas. Moi, tant que je n'ai pas vu... Tant que je n'ai pas vu... Rox, pour moi, je ne le mets pas dedans. C'est un truc plus logique que ça. Je vois ? Regarde, Luffy, quand il a affronté Kaido. Kaido, à un moment, il regardait Luffy, il a comme ça transpiré. Et tu sais, il a eu une vision, il a eu des gens derrière lui. Il y avait Barbe Blanche, Roger, Rox, Oden. Il transpirait quand il voyait le film. Et carrément, il avait des visions, il voyait ces quatre personnes-là. Et il a dit, il est aussi fort qu'eux. Donc, à un moment donné, certes, on ne l'a pas vu. Pour l'instant, on ne peut que spéculer, mais je suis sûr que c'est quelqu'un. On verra. Et donc, du coup, ton top, c'est... Ils ont détruit une île. Du coup, Rox, Roger, Barbe Blanche. Je pensais que tu allais nous dire Rox, Dragon et Emu, tous ceux qu'on n'a pas vu. Attends, tu n'as pas mis Shanks ? Non, je n'ai pas mis Shanks. Pourquoi ? Pour moi, Roger, Bashanx encore et Barbe Blanche pas Shanks. Roger, Bashanx... Mais ils ne sont plus là ? Non, non, mais en gros, si tu prends Barbe Blanche à son niveau quand il meurt, tu prends ce qu'il Barbe Blanche... Non, moi, je ne prends que les Prime. Ok. Que les Prime. Je prends les Prime contre les Prime. Mais là, Shanks, il a son Prime, techniquement. Tu le mets dedans, non ? Moi, du coup, ce serait Roger, Barbe Blanche, Shanks. Je vais faire en quatrième. Quatrième ? Ok. Toi ? Roger, Barbe Blanche, Shanks. On va faire top 4. Il a fait 4 aussi. 4. Allez, Gaïmon. Maintenant, rappelez-vous de tout ce qu'il a à dire. Rappelez-vous maintenant. Ah, oh, top 4. Allez. Pour moi, l'élève a dépassé le maître. Shanks, Barbe Noire, Luffy et... Il me faut au moins quelqu'un... Non, la marine, ils sont pétés maintenant. Vas-y. Ils sont nuls, là. Tu peux mettre Richard Tiger pour moi, s'il te plaît. Non. Bah non. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans ton teint ? Allez, le quatrième. Allez. Non, Akainu, je ne sais pas. J'ai envie de miser quand même sur lui. Je pense qu'il aura un impact. Non, pas Oussof. Allez, Akainu. Juste avant, Guillaume, pause. T'as dit Prime et du coup, dans ton top 4, tu ne mets pas Garp Prime, non ? Non. Ok, d'accord. Je vais mettre top 21. Ah ! Ok. Garp Prime top 21 ? Moi, déjà, il y a Shanks, déjà. En 1. Joy Boy, si tu mets au Prime, moi j'ai... Attends. Il a cité Diol. Attends. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, genre, juste un nœud de corde. Tout le monde est en PLS. Je pense que, si on le voit, il nous a dit Rox, on ne l'a pas vu non plus. Après, Joy Boy, il a perdu compte au gouvernement mondial. Mais attends. C'est mon top ou c'est le tien ? Vas-y, vas-y, continue. C'est fou, ça. C'est pas comme si, mais je vais tout casser. Tu peux continuer, si tu veux. Donc, voilà. Dans le chat, on a dit personne n'a parlé de l'eau et personne parlera de l'eau, les gars. Mais on ne parlera pas de l'eau. Oh, vas-y. L'eau, il est sous l'eau, là, en plus. C'est même pas un jeu de mots. Il est vraiment sous l'eau. Même moi, dans mon top, je mettrai... En vrai, quand je mets chanque, je mettrais de net tout son équipage parce qu'on n'a pas vu son équipage, mais il est craint par le monde entier. Donc, je pense que je mettrais Ben Beckman parce que déjà, rien que Kizarou a transpiré. Et 4. Et 4. Parce que c'est mon, bref, 0. Mais je ne sais pas. Kevin ? Pour l'instant, c'est celui qui est, pour moi, le moins réaliste. Je invite le chat à faire son top. Le chat, faites-nous votre top aussi, top 4. Moi, en 1, je vais mettre Imou. Personne n'a parlé d'elle, ou de lui, mais Imou, 1. Vous me cassez les pieds avec Shanks parce que moi, je ne sais pas si je l'aurais mis en 2 de base, mais allez, très très fort. Donc, vas-y, je vais peut-être mettre Shanks en 2. Le faux père de Shanks, je le mets en 3. Garling. Oui, il va arriver, il va être tchité. Il était sur God Valley. Et peut-être Rocks en 4. Mais personne dans les gens de l'équipage de Luffy ou autre n'est dans ce top 4. Non. Pas encore. Ça veut dire que le manga, il se finit l'année prochaine. On connaît Oda, on en a pour 10 ans encore. Déjà, il a dit l'année dernière que ça se finit cette année. Là, il a mis la seconde. Je pense que... Allez, dans 4 ans, c'est fini. Ce qui m'impressionne quand même, c'est que Kaido, qui était le mec sur-chité de malade mental, les gars, le mec sur-chité de malade mental, il n'est plus dans aucune conversation. Il est mort. Il est dans la lave. Il est dans la lave. Et du coup, le mec, il sort de toutes les conversations alors que de base, je pense que n'importe qui, tu mets Kaido face à lui, il va être en PLS. C'est sûr. Après, c'est parce que Kaido, c'est un monstre de puissance, mais surtout, là où il est fort, c'est sa résilience. C'est-à-dire, le gars, en fait, c'est un tank. C'est-à-dire que peut-être que face à certains persos, à l'heure actuelle, il ne pourra pas trop leur causer de dégâts comme il pouvait en causer auparavant. Là où il va nous surprendre, encore une fois, c'est sa résistance. C'est un tank, le gars. Tout ce qu'il a subi sur Onigashima jusqu'à finir dans la lave, quand même, c'était fou. C'était fou. Et à ce moment-là, Luffy, son équipage, ils n'étaient pas encore au niveau qu'ils ont là actuellement. Là où Kaido, il reste imprenable, c'est sa résistance. Vraiment, c'est... Moi, je dirais, on a oublié quelqu'un aussi. Vas-y, et on finira sur ça. Eminem. Qui ? Ener. Non, c'est bon. Allez, vas-y, là-bas. Parce qu'en fait, Ener... Il a érapé là-bas. Moi, j'attends son retour à Ener. Non, le fait pas revenir. Si c'est un retour, ce serait un retour à la Roblucci où il va être fort, mais voilà. Ouais, voilà, exactement. Le retour, voilà, c'est... Ce qui est fou, c'est que Roblucci, il est revenu, il est sur-chitté, mais voilà, c'est pas suffisant. C'est à suivre.